Bonjour à tous et bienvenue à notre culte du 31 janvier 2021, toujours en mode confiné. Ce matin nous allons avoir deux lectures avant de continuer notre étude du livre de Ruth. Comme vous le savez pour la plupart j'ai j'ai cherché à préserver ma voix cette semaine et donc nous allons rechanter des cantiques que nous avons chanté récemment et j'ai fait une sélection dans les propositions qui ont été faites et on va en chanter trois. Et nous allons commencer d'ailleurs notre culte en chantant un premier quantique qui est le numéro 32. Je lève les yeux vers les mots que j'aime. Je lève les yeux vers les mots que j'aime. D'où peut me venir ici le secours ? Le secours Vient de l'Éternel même du Dieu qui créa les nuits et les jours Pourra-t-il souffrir que ton pied chancelle. Ton gardien peut-il sommeiller jamais ? Non, il ne dort pas, le gardien fidèle, Celui qui maintient Israël en paix. Pour toi, l'Éternel est une retraite, Il te sert à droite et d'ombre et d'appui. Le soleil ne peut frapper sur ta tête, Ni la lune à l'heure où le jour a fui. Il te gardera de tout mal possible, Il garde ton âme, Il garde tes jours, Il te gardera, rentre ou sort paisible, L'Éternel sur toi veillera toujours. Notre première lecture est le psaume 40. Un psaume 40, un psaume de David. Mais comme nous le verrons tout à l'heure dans la deuxième lecture, L'auteur de la lettre aux Hébreux va citer une partie de ce psaume Et pour souligner que ce psaume parle du Seigneur Jésus-Christ. Et en simple remarque avant la lecture, Je voudrais attirer l'attention sur cette phrase au verset 7, Tu m'as ouvert les oreilles. L'idée première, bien entendu, c'est de décrire le Seigneur Jésus Comme étant toujours prêt à entendre et à obéir à la voix de son Père. Mais il y a aussi un renvoi à quelque chose dans le livre de l'Exode, Au perçage de l'oreille d'un esclave. Quand un esclave servait son maître pendant six ans, Le maître devait lui proposer la liberté à la septième année, l'année du Jubilé. Et si l'esclave ne voulait pas partir, Si l'esclave voulait rester au service de son maître, Son maître alors lui perçait l'oreille. Et ici l'expression veut traduire la fidélité du Fils de Dieu Dans le service de son Père. Et l'amour qu'il a pour les gens de la maison de son Père. Et ce qui est intéressant à noter, c'est que la version grecque de ce passage Dit ceci, Un corps, tu m'as préparé. Et c'est cette version grecque que l'auteur de la lettre aux Hébreux va citer Et va donc valider cette traduction. Il n'y a pas de contradiction. L'esclave montrait sa fidélité au service de son maître par son oreille percée. Mais le Fils de Dieu n'avait pas de corps. Et un corps lui a été préparé. Et ce n'est pas l'oreille qui a été percée. Mais ce sont ses mains, ses pieds et son côté. Et voilà l'engagement du Fils de Dieu au service de son Père. Il a été obéissant jusqu'à la mort, même la mort de la croix. Lisons donc le psaume 40 et voici la parole de Dieu au chef des chantres, un psaume de David. J'avais mis en l'éternel mon espérance. Et il s'est incliné vers moi. Il a écouté mes cris. Il m'a retiré de la fosse de destruction, du fond de la boue. Et il a dressé mes pieds sur le roc. Il a affermi mes pas. Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, une louange à notre Dieu. Beaucoup l'ont vu et ont eu de la crainte. Et ils se sont confiés en l'éternel. Heureux l'homme qui place en l'éternel sa confiance. Et qui ne se tourne pas vers les hautains et les menteurs. Tu as multiplié, éternel mon Dieu, tes merveilles et tes desseins en notre faveur. Nul n'est comparable à toi. Je voudrais les publier et les proclamer. Mais leur nombre est trop grand pour que je les raconte. Tu ne désires ni sacrifice ni offrande. Tu m'as ouvert les oreilles. Tu ne demandes ni holocauste ni victime expiatoire. Alors je dis, voici, je viens avec le rouleau du livre écrit pour moi. Je veux faire ta volonté, mon Dieu. Et ta loi est au fond de mon cœur. J'annonce la justice dans la grande assemblée. Voici, je ne ferme pas mes lèvres. Éternel, tu le sais. Je ne retiens pas dans mon cœur ta justice. Je publie ta vérité et ton salut. Je ne cache pas ta bonté et ta fidélité dans la grande assemblée. Toi, éternel, tu ne me refuseras pas tes compassions. Ta bonté et ta fidélité me garderont toujours. Car des mots sans nombre m'environnent. Les châtiments de mes iniquités m'atteignent et je ne puis en supporter la vue. Ils sont plus nombreux que les cheveux de ma tête et mon courage m'abandonne. Veuille me délivrer, ô éternel. Éternel, viens en hâte à mon secours. Que tous ensemble ils soient honteux et confus, ceux qui en veulent à ma vie pour l'enlever. Qu'ils reculent et rougissent, ceux qui désirent ma perte. Qu'ils soient dans la stupeur par l'effet de leur honte, ceux qui me disent « Ah, ah ! » Que tous ceux qui te cherchent soient dans l'allégresse et se réjouissent en toi. Que ceux qui aiment ton salut disent sans cesse « Exalté soit l'éternel ! » Moi, je suis pauvre et indigent, mais le Seigneur pense à moi. Tu es mon aide et mon libérateur. Mon Dieu, ne tarde pas. Et c'est la parole de Dieu. Et je vous invite à nous incliner vers Dieu dans la prière. Prions. Notre Dieu et Père Céleste, nous te bénissons pour cette nouvelle journée, pour cette occasion que tu nous donnes de venir dans ta présence, pour te chanter, pour nous laisser instruire par toi. Nous venons dans ta présence avec joie, parce que nous ne craignons plus ta colère. Tu l'as déversé sur ton fils, notre substitut. Il a bu la coupe de ta colère jusqu'à la dernière goutte. Il a subi la condamnation à notre place. Nous te louons de nous avoir donné un tel sauveur, ton propre fils bien-aimé. Nous te remercions pour son désir de t'obéir dans les moindres détails, même si cela voulait dire s'abaisser printemps, devenir homme, souffrir et mourir pour payer le prix de notre rançon. Nous te louons, Père, pour un tel sauveur. Oui, quel sauveur merveilleux nous possédons. Nous te bénissons pour l'œuvre parfaite qu'il y a accomplie. Il n'y a absolument rien à rajouter. Tout est accompli. Nous te louons pour le don de ton esprit qui vient habiter le cœur de tes enfants, qui vient nous instruire, appliquer ta parole à nos cœurs, nous conduire selon ta parole. Nous te bénissons pour ta parole. Ta parole est la lumière, elle est la vérité. Nous te louons pour ta grâce, pour les expressions merveilleuses de cette grâce dans ta parole, pour l'assurance que, par ta grâce, par le moyen de la foi en Jésus-Christ, nous sommes sauvés de la condamnation du péché et de la mort, que nous sommes en route vers notre demeure éternelle dans la gloire et dans ta présence. Et nous te prions ce matin, oh notre Dieu, de nous venir en aide. Nous sommes faibles, nous sommes facilement distraits par les choses de ce monde. Nous te prions de nous aider à être à l'écoute de ta voix, qu'au travers des quantiques, des lectures, de l'explication de ta parole, nous entendions ta voix et que, par ta grâce, nous répondions à ton appel en venant à toi. Sois avec ton peuple partout où ils se rassemblent, partout où ta parole sera ouverte et où elle sera proclamée. Nous te prions aussi pour ceux qui passent par des moments difficiles et nos cœurs se tournent et nous t'apportons, Jean-Christophe en particulier. Nous te remercions pour le bon déroulement de l'opération. Nous te prions de le soutenir, de lui donner de se reposer en toi, de goûter ta présence avec lui. Donne aussi sagesse à l'équipe médicale pour prendre les bonnes décisions pour la suite. Sois avec chacun d'entre nous. Tu nous connais, parle à nos cœurs, pardonne nos fautes et reçois toute notre reconnaissance pour tous les bienfaits que nous nous accordons. parce que nous te prions au nom de notre Seigneur et sauvé au Jésus-Christ. Amen. Notre deuxième lecture ce matin est dans la lettre aux Hébreux, chapitre 10. Et nous allons lire le verset 1 à 25. Hébreux, chapitre 10. À partir du verset 1, l'auteur, c'est difficile de faire des coupures dans la lettre aux Hébreux, c'est une suite d'argumentations de l'auteur. Il vient de parler du sacrifice parfait de Jésus-Christ, du sacrifice unique qui n'est pas répétitif comme les sacrifices de l'Ancienne Alliance. Il a montré que le Christ est supérieur aux anges, supérieur à Moïse, supérieur à tout ce qui était dans l'Ancienne Alliance. Et il continue son raisonnement dans ce chapitre, chapitre 10. Et nous lisons à partir du verset 1. Et c'est la parole de Dieu. En effet, la loi qui possède une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses, ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. Autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir ? Puisque ceux qui rendent ce culte étant une fois purifiés, n'auraient plus aucune conscience de leurs péchés. Mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par ces sacrifices. Car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit « Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit voici, je viens dans le rouleau du livre et les questions de moi pour faire, ô Dieu, ta volonté. Après avoir dit d'abord « Tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice ni offrande ni holocauste ni sacrifice pour le péché ce qu'on offre selon la loi. » Il dit ensuite « Voici, je viens pour faire ta volonté. » Il supprime ainsi la première chose pour établir la seconde. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service, et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés, lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Il attend désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied, car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. C'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi, car après avoir dit, voici l'alliance que je ferai avec eux après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit, il ajoute, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités. Or, là où il y a le pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Ainsi donc, frères, nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair, et nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu. Approchons-nous donc avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela va d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Et c'est la parole de Dieu. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole à nos cœurs. Avant de passer au message, nous allons chanter un deuxième quantique. Il s'agit du numéro 250. Quel sauveur merveilleux je possède. Quantique numéro 250. Quel sauveur merveilleux je possède. Il se livre à la mort pour moi et sa vie innocente il la cède en souffrant sur la femme me voit attaché à la croix pour moi attaché à la croix pour moi il a pris mon péché il m'a délivré attaché à la croix pour moi il renonce à la gloire céleste il se charge de mes douleurs sa parole infaillible m'atteste que je trouve en lui mon sauveur attaché à la croix pour moi attaché à la croix pour moi il a pris mon péché il m'a délivré attaché à la croix pour moi il est ressuscité plein de gloire pour régner toujours au ciel il revient et j'attends sa victoire avec mon bonheur éternel attaché à la croix pour moi attaché à la croix pour moi il a pris mon péché il m'a délivré attaché à la croix pour moi je vous invite à ouvrir la parole de Dieu nous allons donc continuer notre série dans le livre de Ruth je rappelle c'est le huitième livre dans l'ancien testament genèse exode lévitique nombre de Théronome Josué juge Ruth et ce matin nous allons voir les versets 15 à 22 je rappelle brièvement vous connaissez l'histoire Elimelech Naomi et leurs deux fils ont quitté Bethléem à cause de la famine ils sont partis s'installer dans le pays de Moab et là Elimelech et ses deux fils sont décédés Naomi se retrouve seule avec ses deux belles filles Naomi entend la bonne nouvelle que Dieu a visité son peuple il lui a donné du pain dans la maison du pain Bethléem elle se lève pour retourner à Bethléem elle explique à ses belles filles que ce ne sera pas chose facile et la première Orpah fait demi-tour retourne à Moab et l'histoire continue donc au verset 15 du chapitre 1 du livre de Ruth et voici donc la parole de Dieu Naomi dit à Ruth voici ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux retourne comme ta belle-sœur Ruth répondit ne me presse pas de te laisser de retourner loin de toi où tu iras j'irai où tu demeureras je demeurerai ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu où tu mourras je mourrai et je serai enterré que l'éternel me traite dans toute sa rigueur si autre chose que la mort vient à me séparer de toi Naomi la voyant décider à aller vers elle cessa d'insister auprès d'elle elles firent ensemble le voyage jusqu'à leur arrivée à Bethléem et lorsqu'elles entrèrent dans Bethléem toute la ville fut émue à cause d'elle et les femmes disaient est-ce là Naomi elle leur dit ne m'appelez pas Naomi appelez-moi Mara car le tout puissant m'a rempli d'amertume j'étais dans l'abondance à mon départ et l'éternel me ramène les mains vides pourquoi m'appeleriez-vous Naomi après que l'éternel s'est prononcé contre moi et que le tout puissant m'a affligé ainsi revinrent du pays de Moab Naomi et sa belle-fille Ruth la moabite elles arrivèrent à Bethléem au commencement de la moisson des orges et c'est la parole de Dieu une des choses qui frappe quand on lit ce chapitre et on l'a vu la semaine dernière c'est qu'il y a beaucoup de larmes mais les larmes ne suffisent pas les larmes peuvent exprimer du regret mais pas assez de regret pour changer de direction dans la vie les larmes peuvent exprimer la tristesse mais pas assez pour mener à la repentance et dans ce chapitre on a vu ces trois femmes et elles ont beaucoup de larmes versées une de ces femmes a perdu ses deux fils toutes les trois ont chacune perdu un mari et elles se retrouvent seules dans le monde sans sécurité sociale sans aide il n'y avait pas de pension qui allait être versée sur leur compte il n'y avait pas d'aide du gouvernement elles devaient se débrouiller seules dans un monde difficile quand on lit l'histoire et on l'a aussi souligné la dernière fois on a remarqué qu'on ne parle pas beaucoup de Dieu il n'y a que quelques références dans ce premier chapitre mais on verra bien sûr que Dieu est bien présent il agit mais son action jusqu'à ce stade n'est pas manifeste il agit dans les coulisses de l'histoire et en fait dans toute la Bible on retrouve des histoires où Dieu n'est même pas mentionné par exemple le livre d'Esther et pourtant il n'y a aucune histoire qui n'est autant remplie de Dieu que l'histoire d'Esther Dieu n'a pas besoin d'être visible il n'a pas besoin d'être audible dans le quotidien pour être actif il est actif il contrôle absolument toutes choses toutes les circonstances et on le voit dans cette histoire et son activité par exemple à ce stade c'est qu'il a amené ces trois femmes à un tournant c'est un tournant pour chacune d'elles premier point il y a un tournant pour Naomi on la retrouve en train de pleurer elle pleure sur le fait d'être venue à Moab avec sa famille en désobéissance à l'ordre de Dieu il a quitté la terre de la promesse ces pleurs représentent un changement de cœur et représentent le désir de quitter le pays de Moab ce pays qui était apparu pour un temps comme la terre promise Moab semblait être le lieu où il fallait aller pour nourrir et pour établir sa famille et ça a été le cas pendant dix ans Naomi et sa famille se sont installés à Moab ils ont mangé ils n'avaient pas faim mais les calamités sont arrivées Naomi a perdu son mari et puis chacun de ses deux fils mais il y a eu un tournant parce que Naomi a entendu la bonne nouvelle elle a entendu cette bonne nouvelle venant d'Israël que le Seigneur l'Éternel a pourvu du pain aux habitants de Bethléem de Judas dans la maison du pain au départ la raison principale pour quitter Judas c'était la famine et la famine est partie Dieu a visité et a donné du pain Naomi a entendu la nouvelle que le peuple avait de la nourriture et elle a attribué la raison à l'Éternel elle s'est dit ceci ne peut être que la provision de Dieu quelque part il y a eu une repentance Dieu a retiré la famine et dans sa miséricorde il a visité le peuple il lui a donné du pain on l'a lu au verset 6 l'Éternel Yahvé son nom personnel l'Éternel a visité son peuple et quand ce nom est utilisé dans les écritures il décrit toujours l'action de Dieu et souvent c'est l'action sous forme de rédemption c'est Dieu qui agit il envoie quelqu'un pour payer ce qui doit être payé et pour faire ce qui doit être fait en vue de rectifier une situation en vue de sauver le peuple du danger Dieu est intervenu tout comme Dieu l'avait dit aux enfants d'Israël quand ils étaient esclaves en Égypte il a dit par la bouche de Moïse celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous et il vous dit je vous ai vu j'ai vu ce que l'on vous fait en Égypte je vous ferai monter de l'Égypte où vous souffrez dans un pays où coulent le lait et le miel je vous sauverai par ma main puissante quand Naomi a vu que la famine était partie elle n'a pas attribué la fin de la famine à des causes secondaires elle ne s'est pas dit les gens de Judas ont trouvé un nouveau moyen d'irriguer les champs ils ont trouvé une nouvelle technique pour cultiver sous un climat aride non non rien de cela elle a attribué la bonne nouvelle à la source ultime elle a attribué la nouvelle à Dieu Dieu a visité son peuple et c'est un tournant dans la vie de Naomi deuxième point c'est aussi un tournant pour Orpah mais on a vu les larmes d'Orpah étaient un autre genre de larmes elles avaient aussi des raisons pour être triste mais ces larmes étaient des larmes naturelles et la Bible fait la distinction entre deux types de tristesse deux types de larmes l'apôtre Paul par exemple parle d'une tristesse selon Dieu qui conduit à la repentance de Corinthiens 7 verset 10 ça c'est la tristesse de Naomi Naomi était triste d'être venue à Moab d'avoir quitté la terre de la promesse elle était triste d'être à Moab quand Dieu a visité Israël cela l'a poussé à faire un demi-tour elle repart pour Bethléem c'était une tristesse selon Dieu qui a opéré un changement de cœur et qui a opéré un changement de direction dans la vie c'est une tristesse selon Dieu qui conduit à la repentance ça c'est la tristesse de Naomi cela la conduirait au seul endroit sur terre où Dieu avait promis dans le cadre de l'ancienne alliance de rencontrer son peuple ce n'était qu'en Israël la terre de la promesse le pays que Dieu avait choisi mais les larmes d'Orpah étaient différentes les larmes d'Orpah allaient la conduire loin d'Israël ils allaient la conduire vers Moab vers les idoles de Moab ce n'est pas la même tristesse que la tristesse de Naomi c'est une autre tristesse c'est une tristesse qui n'est pas selon Dieu c'est une tristesse qui est selon le monde on n'a pas lu tout le verset de 2 Corinthiens 7 verset 10 Paul dit en effet la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut dont on ne se repent jamais tandis que la tristesse du monde produit la mort la tristesse du monde ne change rien dans la pensée d'une personne elle ne change rien dans la direction que cette personne prend dans la vie la tristesse du monde produit non pas une repentance à salut mais produit la mort et Orpah retourne à Moab vers ses idoles quand on lit l'histoire de Moab quand on lit l'histoire d'Orpah pardon on doit se poser la question où sommes-nous où est notre cœur est-ce que notre cœur est ici à l'écoute de la parole ou est-ce qu'il est ailleurs où nous aimerions être un jour Jésus a arrêté la foule qui le suivait parce qu'il était l'attraction du moment et il accomplissait des miracles et les gens venaient pour voir quelle serait la prochaine chose extraordinaire qu'il allait faire il était l'attraction tous les journalistes étaient présents pour raconter ce que Jésus faisait ce qu'il avait fait aujourd'hui ce qu'il allait faire demain et les gens étaient là pour le voir et un jour Jésus s'est adressé à la foule il leur a dit vous savez si vous me suivez cela peut impliquer de prendre la croix et de mourir cela peut conduire à votre mort cela peut conduire à la désintégration de votre vie à la destruction de tous vos espoirs de toutes vos promesses et les gens ont fait demi-tour ils sont repartis dans le sens opposé et ne l'ont plus suivi John Bunyan dans son livre Le voyage du pèlerin décrit un chemin qui va vers l'enfer et ce chemin commence juste devant la porte du ciel voilà Orpah voilà elle était partie avec Naomi et Ruth vers la terre de la promesse elle a commencé dans la bonne direction mais les paroles de Jésus résonnent dans nos cœurs quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu Luc 9 verset 62 on a vu Naomi parler à ses belles filles elle est très honnête avec ses belles filles on l'a vu la dernière fois elle leur dit de retourner vers la maison de leur mère allez que chacune retourne vers la maison de sa mère que l'éternel ait plus de bonté envers vous elle leur dit vous ne pouvez pas venir avec moi si vous venez avec moi il n'y aura rien je n'ai rien à vous offrir que la sueur que les larmes il n'y aura aucun avenir garanti il n'y aura sans doute aucun enfant aucun mari ce qui rendait les choses difficiles dans la culture de l'époque c'est un test on l'a vu pour les belles filles Naomi dit à ses belles filles écoutez vous devriez savoir dans quoi vous vous embarquez si vous n'êtes pas impliqué de tout votre cas alors ne vous empêtez pas de venir avec moi la vie à Bethléem ne sera pas facile Naomi va déclarer sa foi quand elle leur parle que l'éternel Yahvé use de bonté envers vous je désire que l'éternel soit avec vous vous allez retourner à Moab mais je désire que la bénédiction de l'éternel vous accompagne je veux que vous connaissiez quelque chose de la présence de Yahvé si vous retournez chez vous je demanderai à Dieu de vous bénir sur le chemin du retour mais ne me suivez pas à moins que vous ne soyez au clair de ce que vous faites ne me suivez pas à moins que ce ne soit ce que vous désirez de tout votre cœur et Orpah a fait demi-tour et l'a préféré ses idoles les idoles de Moab c'est un tournant c'est un tournant pour Orpah mais troisième point et c'est le point bien sûr le plus important il y a un tournant pour Ruth et c'est notre rencontre notre véritable rencontre de Ruth on se focalise pour la première fois sur les ruines de l'histoire puisque le livre porte son nom il y a aussi un tournant dans sa vie regardez au verset 15 Naomi dit à Ruth voici ta belle-sœur et retournez vers son peuple et vers ses dieux retourne comme ta belle-sœur alors essayez d'imaginer la scène parce que l'auteur a très bien construit l'histoire on a Naomi et ses deux belles filles elles sont sur le chemin de Judas elles s'arrêtent en route Naomi commence à leur parler et elle leur parle beaucoup on n'entend personne d'autre dans l'histoire il n'y a que Naomi qui parle elle est en train de leur donner tous les arguments possibles pour les inciter à retourner chez elle pour ne pas la suivre en Israël elle met tous les obstacles auxquels elle pense sur la table elle ne veut pas elle veut pas elle veut que ses belles filles sachent exactement ce qui leur coûtera si elle décide de la suivre à Bethléem elle ne veut pas qu'elle se fasse d'illusions elle ne veut pas qu'elle s'imagine que tout allait être facile elle leur donne une raison après l'autre et Orpah part à Moab et maintenant Ruth est seule avec Naomi elle se retrouve seule sous le feu des arguments de Naomi voici ta belle-sœur et retourne vers son peuple et vers ses dieux retourne comme ta belle-sœur allez celui-là retourne à ta vie avant qu'il ne retourne à cette vie que tu connaissais qui sera plus sûre que si tu venais avec moi ce sera très difficile si tu m'accompagnais et Naomi empile les arguments les uns après les autres et Ruth est là elle ne peut pas placer un mot elle n'arrive pas à dire quelque chose elle écoute ce que Naomi a à dire et Naomi insiste le verset 18 nous dit qu'à un moment Naomi va cesser d'insister on peut imaginer Naomi dire sans arrêt sans arrêt empiler tous les arguments possibles puis finalement Naomi fait une pause et Ruth arrive à placer un mot et on a ici ce que beaucoup décrivent comme étant l'une des plus belles pièces de littérature dans n'importe quelle langue c'est quelque chose qui vient du cœur il y a une profondeur dans les paroles de Ruth et ce que Ruth va dire va impressionner Naomi ça va tellement l'impressionner que lorsqu'elles vont arriver à Bethléem Naomi va en parler autour d'elle et on rencontrera un personnage qui aura entendu l'histoire racontée par Naomi et qui lui aussi sera impressionné Ruth dit ne me presse pas de te laisser de retourner loin de toi où tu iras j'irai où tu demeureras je demeurerai ton peuple sera mon peuple ton Dieu sera mon Dieu où tu mourras je mourrai et j'y serai enterré que l'éternel me traite dans toute sa rigueur si autre chose que la mort vient à me séparer de toi et l'engagement de Ruth envers sa belle-mère est étonnant rien qu'à la surface cela veut dire quitter sa propre famille quitter son propre pays cela veut dire aussi loin qu'elle puisse voir suivre sa belle-mère pour une vie de veuve sans enfant parce que Naomi n'a pas de fils à lui donner et que si Ruth épousait quelqu'un qui n'était pas parent son engagement envers la famille serait détruit de plus Ruth une fille de Moab n'avait pas le droit d'épouser un Israélite Ruth va vers un pays qui est inconnu pour elle avec un peuple inconnu un peuple nouveau une langue nouvelle plus que cela c'est un engagement encore plus radical que le mariage notez ce qu'elle dit où tu mourras je mourrai j'y serai enterré en d'autres mots elle dit à Naomi si tu meurs je ne retournerai pas à Moab il n'y a pas de retour vers ma famille je suis avec toi pour le meilleur et pour le pire mais il y a plus dans les paroles de Ruth dans ses versets verset 15 et suivant on découvre les paroles de quelqu'un qui a été converti du paganisme à la vraie foi dans le Dieu d'Israël quelque chose de fondamental quelque chose de profond quelque chose de radical c'est passé dans le cœur de Ruth que Naomi sa belle-mère n'a pas remarqué et c'est souvent ainsi que Dieu œuvre dans les cœurs parfois Dieu peut œuvrer de façon dramatique quelqu'un entend la parole de Dieu il est frappé par la puissance de Dieu se convertit sur le champ sans aucune préparation mais ce n'est pas très souvent très souvent dans la conversion il y a un mouvement imperceptible dans le cœur dans l'esprit de quelqu'un un changement de priorité un changement de pensée quelque chose se passe qui va précipiter une crise et c'est cette crise qui pousse ce qui est à l'intérieur à sortir et c'est ce qui se passe ici avec Ruth sur la route de Moab à Bethléem Orpah a montré que son cœur n'était pas en Juda qu'il était resté avec les idoles et non avec le Dieu d'Israël c'est de cette façon que Naomi décrit la situation au verset 15 ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux Naomi comprend très bien le choix qu'a fait Orpah et quand Naomi se tourne vers Ruth on découvre que Ruth a été touchée par la parole de Dieu par le témoignage de la parole de Dieu et cela soulève une question quel témoignage a amené ce changement dans la vie de Ruth nous sommes obligés de répondre que c'est le témoignage de Naomi c'est le témoignage d'une personne qui est partie du pays de la promesse qui s'est éloignée du peuple de Dieu qui est partie vivre à Moab qui était prête à enfreindre toutes les lois de Dieu en choisissant des épouses moabites pour ses fils Moab étant l'ennemi d'Israël et qui a entendu la bonne nouvelle que Dieu a visité son peuple et qui fait demi-tour et le témoignage d'un simple croyant entre les mains de Dieu peut être utilisé pour toucher le cœur et amener une personne à la fois en Dieu c'est remarquable n'est-ce pas ? on a parfois le sentiment qu'on n'est pas ce que l'on devrait être ou ce que l'on souhaite être mais Dieu peut utiliser notre faiblesse ça ne veut pas dire qu'il faut rester faible mais Dieu peut utiliser notre faiblesse pour toucher le cœur d'une ou de plusieurs personnes quand Naomi dit à Ruth retourne Ruth répond je ne peux pas retourner quand Naomi dit suis ta belle-sœur Ruth répond je ne peux pas suivre ma belle-sœur quand Naomi dit retourne à la maison de ta mère Ruth répond j'ai tourné le dos à la maison de ma mère c'est toi qui es ma mère maintenant quand Naomi dit retourne à tes idoles à tes dieux Ruth répond j'ai un autre Dieu c'est une confession de foi personnelle en Yahvé dans le Dieu de la promesse le Dieu d'Israël le seul vrai Dieu et ce genre d'engagement de Ruth a des ramifications bibliques on trouve ce langage en exode 21 par exemple un passage qui est très orienté vers la loi c'est un passage qui fait partie de la loi d'Israël et qui concerne les esclaves hébreux et on l'a cité tout à l'heure dans cette partie de la loi de Moïse il y avait cette disposition prévue pour relâcher un esclave dans la septième année de son esclavage après six années d'esclavage le maître devait offrir la liberté à son esclave mais la loi permettait à l'esclave s'il était arrivé au bout de ce temps à aimer le maître à aimer la famille du maître l'esclave pouvait choisir de rester dans la maison de son maître et on lit en exode 21 verset 5 si l'esclave dit j'aime mon maître j'aime mon maître ma femme et mes enfants je ne veux pas sortir libre alors son maître le conduira devant Dieu et le fera approcher de la porte ou du poteau et son maître lui percera l'oreille avec un poinçon et l'esclave sera pour toujours à son service le signe que l'esclave avait choisi de rester dans la maison de son maître c'était que son oreille était percée c'était le signe qu'il ne voulait pas partir qu'il s'engageait pour son maître qu'il renonçait à sa liberté et c'est le même langage qui est utilisé pour le Seigneur Jésus-Christ son engagement vers le peuple que le Père lui a donné Jésus s'est fait serviteur pour sauver ce peuple plusieurs reprises il est dit que le Fils de l'homme est venu non pour être servi mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup c'est une allusion directe à ce passage en Exode l'esclave était percé au niveau de l'oreille mais pour le Seigneur Jésus-Christ c'est plus que l'oreille qui a été perçue percée c'est son corps et l'intention de l'auteur de la lettre aux Hébreux quand il nous dit qu'un corps a été préparé a été formé pour le Seigneur Jésus-Christ il veut nous dire voilà un symbole un signe le signal de l'étendue jusqu'où le serviteur va s'engager pour servir librement son maître la deuxième personne de la Trinité n'a pas de corps avec une oreille qui peut être percée alors un corps est formé pour le Seigneur Jésus afin qu'il vienne dans ce monde comme serviteur le serviteur de son peuple un corps lui est préparé afin qu'il soit percé et c'est ce corps percé ce sang versé qui crie le serviteur de l'éternel crie vers nous voici l'étendue de mon amour pour toi voici la mesure du service que je suis venu accomplir afin de te sauver et c'est très intéressant de noter que c'est l'arrière-arrière-arrière je ne sais pas combien de fois il faut le dire c'est l'arrière-arrière-arrière grand-mère de Jésus qui utilise le même langage dans son engagement à suivre Naomi à être au service de Naomi et pour Ruth toutes ses attentes reposent en Naomi c'est comme pour les apôtres vous vous rappelez les foules suivaient le Seigneur Jésus et beaucoup de soi-disant disciples étaient absorbés par l'enseignement de Jésus et puis à un moment Jésus vient les déranger il parle du coup de le suivre et ses soi-disant disciples le quittent et Jésus se tourne vers les autres les vrais disciples et pose la question et vous ne voulez pas aussi vous en aller et c'est un peu comme Naomi avec Orpah et Ruth Naomi décrit le coup que cela représente de la suivre jusqu'à Bethléem et Orpah repart Naomi se tourne vers Ruth et lui dit allez va suis ta belle-sœur Jésus fait la même chose avec ses disciples il leur demande vous ne voulez pas vous en aller et Simon-Pierre lui répond Seigneur à qui irions-nous tu as les paroles de la vie éternelle Jean 6 verset 68 et c'est ce que Ruth est en train de dire à Naomi je ne peux pas retourner chez mes parents je n'appartiens plus là-bas je me suis tourné vers Yahvé j'ai donné mon cœur au Dieu d'Israël mon avenir est en Israël mon avenir est avec le peuple de Dieu langage de Ruth est très intéressant elle dit ton peuple sera mon peuple ton Dieu sera mon Dieu voici une femme Ruth moabite qui a compris le cœur de l'alliance que Dieu avait fait avec Israël ce langage vous dit quelque chose si vous connaissez l'Ancien Testament parce que c'est un langage qu'on retrouve partout dans l'Ancien Testament chaque fois que Dieu s'adresse à Israël qu'il agit avec son peuple Israël il dit je serai ton Dieu et tu seras mon peuple Lévitique 26 12 Exode 6 verset 7 quand Ruth utilise ce langage elle l'utilise dans le sens de l'alliance elle l'utilise dans le sens qu'elle a compris que si elle voulait connaître Dieu elle devait connaître le peuple de Dieu et c'est dans cette direction qu'elle veut aller et la suite de l'histoire prouve cela elle prouve montre sa conversion plus tard on fera la connaissance de Boaz Boaz a entendu l'histoire de la conversion de Ruth sans doute à travers le témoignage de Naomi et Boaz dira à Ruth chapitre 2 verset 11 et 12 on m'a rapporté tout ce que tu as fait pour ta belle-mère depuis la mort de ton mari et comment tu as quitté ton père et ta mère et le pays de ta naissance pour aller vers un peuple que tu ne connaissais pas que tu ne connaissais point auparavant que l'éternel te rende ce que tu as fait et que ta récompense soit entière de la part de l'éternel le Dieu d'Israël sous les ailes duquel tu es venu te réfugier et cette expression sous les ailes duquel tu es venu te réfugier est une expression dans l'Ancien Testament qui signifie se confier dans le Dieu de l'Alliance on retrouve cela dans plusieurs psaumes psaumes 17 psaumes 36 psaumes 57 psaumes 61 psaumes 63 psaumes 91 quand Ruth s'adresse à Naomi elle dit ceci je ne peux pas retourner je suis venu aussi loin je ne suis pas encore arrivé je ne suis pas encore arrivé au tabernacle je ne suis pas encore arrivé au lieu d'adoration je ne suis pas encore en Israël je ne comprends pas tout j'ai encore beaucoup à prendre j'ai encore le souvenir des idoles de Moab dans la tête mais je suis venu aussi loin et puisque tu me le demandes je te réponds que je ne peux pas retourner à Moab et cela nous pose une question ça fait peut-être des années que vous avez entendu l'évangile et vous vous dites je ne suis pas encore arrivé mais posez-vous la question pourriez-vous retourner à la vie d'avant pourriez-vous rejeter tout ce que vous avez entendu au sujet de l'évangile au sujet du salut au sujet de Jésus-Christ le seul sauveur ou est-ce que vous êtes allé tellement loin que le pas en avant dans la foi est plus petit que le retour en arrière dans la crédulité posez-vous la question peut-être qu'aujourd'hui comme Ruth vous réalisez que le seul chemin est d'avancer vers Christ pour mieux le connaître qu'est-ce que Ruth dit où tu iras j'irai c'est peut-être le chemin que peu de personnes empruntent mais c'est le bon chemin ce n'est pas le chemin que le monde considère comme étant bon mais le chemin du monde conduit à la mort non ici c'est le chemin qui conduit à Israël le chemin qui conduit vers le peuple de Dieu le chemin qui conduit à Dieu le chemin que tu prends je le prends aussi il n'y a qu'un seul chemin Jésus-Christ Jésus lui-même a déclaré je suis le chemin la vérité et la vie nulle ne vient au Père que par moi il n'y a qu'un seul chemin Ruth dit aussi où tu demeureras je demeurerai ce qu'elle veut dire par là c'est qu'elle fera de la maison de Naomi sa maison elle restera là où Naomi restera la Bible enseigne clairement que Dieu reste demeure avec son peuple que si nous voulons le trouver nous devons demeurer avec son peuple nous devons aller vers le peuple de Dieu c'est là que nous pouvons rencontrer Dieu nous le trouvons en compagnie de son peuple et Ruth avait compris cela elle trouverait son sauveur dans la présence du peuple de Dieu dans l'assemblée d'Israël c'est là qu'elle devait aller pour trouver son sauveur il y a une image dans le livre du Cantique des Cantiques on voit la fille qui cherche son bien-aimé elle le cherche et pose la question Cantique des Cantiques chapitre 1 verset 7 elle cherche le berger le berger roi et c'est logique de penser qu'elle le trouvera en compagnie des brebis en compagnie du troupeau elle veut savoir où se trouve le troupeau parce que c'est là qu'elle trouvera le berger et ceux qui cherchent Dieu vont le trouver auprès de son peuple ce peuple qu'il a choisi ce peuple avec lequel il est entré dans une alliance éternelle le Seigneur Jésus le bon berger est toujours avec les siens il ne les abandonne jamais la bénédiction de Dieu repose sur son peuple repose sur ceux qu'il considère et qu'il a déclaré juste non pas à cause de leurs oeuvres mais à cause de l'oeuvre parfaite de Jésus-Christ c'est pour ça que nous nous rassemblons même si c'est un peu spécial en ce moment pendant la pandémie Ruth continue où tu demeureras je demeurerai ton peuple sera mon peuple Naomi était sans doute la seule femme juive que Ruth connaissait Ruth n'avait jamais rencontré le peuple de Dieu elle n'était jamais allée en Israël mais elle était de tout cœur avec le peuple de Dieu à cause de Dieu elle était de tout cœur avec le peuple de l'Alliance à cause de l'Alliance elle était bien sûr une étrangère pour eux elle faisait partie de ce que Paul décrit en Ephésiens 2 verset 11 et suivant vous étiez incirconcis sans Christ privés du droit de cité en Israël étrangers aux alliances de la promesse sans espérance et sans Dieu dans le monde et c'était notre situation jusqu'à ce que le Dieu d'Israël nous ait cherché il nous a inclus nous a attiré à lui nous a révélé le Messie le Seigneur Jésus Christ c'est ce que Dieu fait pour Ruth ton peuple sera mon peuple Ruth a compris quelque chose du grand dessein de Dieu que Dieu avait révélé à Abraham Dieu a dit à Abraham que dans sa postérie toutes les nations de la terre seraient bénies et Ruth a compris cela et elle a saisi cela elle a pris cela à cœur elle est en train de dire à Naomi si cela inclut toutes les nations de la terre alors cela veut dire qu'une femme païenne venant de nulle part en Moab peut faire partie du peuple des dieux elle s'est accrochée à cette promesse elle s'en est saisie et elle dit ton peuple sera mon peuple ton Dieu sera mon Dieu voilà Ruth l'étrangère Ruth la non juive Ruth la païenne Ruth l'ennemi Ruth sans espoir sans Dieu dans le monde et la voilà maintenant qui s'exclame ton Dieu sera mon Dieu Dieu ne peut pas être notre Dieu si on n'est pas en paix avec lui Paul nous rappelle que nous sommes par nature sans espoir sans Dieu dans le monde dans l'ancien testament Esaïe dit que nous étions tous errants comme des brebis chacun suivait sa propre voie Ézéchiel nous parle du berger que Dieu va établir un berger qui va conduire le troupeau le peuple de Dieu ce berger est le roi mais il est aussi le souverain sacrificateur qui vient pour offrir le sacrifice il vient offrir le sacrifice qui va détourner la colère de Dieu qui nous est destiné il va offrir l'agneau le seul agneau qui peut mettre fin à tous les sacrifices d'animaux à tout le système sacrificiel qui était répété sans arrêt parce qu'aucun animal ne peut régler le problème du péché et le souverain sacrificateur est à la fois celui qui offre et celui qui est l'offrande il s'offre lui-même pour son peuple le Seigneur Jésus-Christ se met à part pour être le sacrifice pour son peuple il s'offre lui-même pourquoi ? pour apporter la réconciliation pour apporter la réconciliation entre ces deux parties qui sont en guerre depuis la désobéissance d'Adam pour apporter la réconciliation entre Dieu et l'homme mais aussi entre les hommes et en particulier entre juifs et païens Jésus est venu pour les réconcilier dans une nouvelle humanité dans une Israël renouvelée un Israël qui croit qui est composé d'Israélites de naissance et d'Israélites adoptées et c'est le merveilleux plan de Dieu c'est ce que le Seigneur Jésus-Christ a accompli il a enlevé l'inimitié il est venu apporter la paix durable pour que des personnes comme Ruth une moabite puissent dire ton Dieu sera mon Dieu le vrai miracle de cette histoire c'est que Ruth renonce à tout son héritage religieux pour faire du Dieu d'Israël son Dieu je ne sais pas à quel moment elle s'est tournée vers Dieu dans son cœur je ne sais pas comment Dieu a fait pour détruire sa confiance dans ses pratiques religieuses dans l'efficacité de ses idoles je ne sais pas comment Dieu a brisé la pensée qui a façonné son enfance et ses croyances mais d'une manière ou d'une autre Dieu a été à l'œuvre dans le cœur de Ruth il a semé la vérité par le témoignage de Naomi il a semé la lumière au milieu des ténèbres et dans ce moment extraordinaire d'engagement au milieu de nulle part entre Moab et Israël au milieu des larmes sous la pression de l'argumentation féroce de Naomi de sa persuasion de retourner vers les siens Ruth dit je ne retournerai pas je ne connais pas Israël mais c'est maintenant chez moi je n'ai jamais adoré Dieu avec son peuple mais c'est le seul Dieu qu'il y a à adorer je ne connais pas grand chose au sujet du peuple de Dieu mais ils sont le peuple par lequel Dieu a promis d'agir et par lequel il apportera la bénédiction à ce monde et c'est là que je vais et c'est peut-être là que vous êtes ce matin peut-être que Dieu a été à l'oeuvre dans votre coeur puisse Dieu dans sa grâce vous amener à dire avec Ruth où tu iras j'irai où tu demeureras je demeurerai ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu mais terminons avec une question que Naomi a pu se poser pourquoi cette souffrance si on ne connaissait pas la fin de l'histoire si on avait lu que ce premier chapitre on pourrait se demander pourquoi le livre s'appelle le livre de Ruth quand Naomi occupe une grande place dans ce chapitre mais l'histoire de Naomi concerne Ruth en d'autres mots c'est l'histoire de comment Dieu amène Ruth à intégrer son peuple comment par sa grâce il appelle une femme non juive à faire partie de son peuple le début de l'accomplissement de la promesse faite à Abraham Ruth fait partie de ceux et de celles que Dieu a aimé de toute éternité et rien ne l'empêchera de l'inclure dans son peuple Dieu a utilisé la désobéissance et la souffrance de Naomi pour accomplir son plan et son plan était de réconcilier Ruth à lui et Dieu voulant la prochaine fois nous verrons ce que ce passage nous apprend au sujet de la providence souveraine de Dieu que Dieu nous aide à ruminer ces choses et qu'il bénisse sa parole à nos cœurs Amen Avant de conclure nous allons chanter un troisième cantique et c'est le cantique 305 Seul refuge de mon âme Cantique 305 Seul refuge de mon âme Je veux m'appuyer sur toi La paix que mon cœur éclame Est à tes pieds Ô mon roi Jésus sauveur que je t'aime Ô toi qui mourut pour moi Et qui veut dans le ciel même Qu'un jour je règne avec toi Sur ta croix victime sainte Mon péché fut expié Plus d'angoisse Plus d'angoisse Plus de crainte Ton sang m'a purifié Jésus sauveur que je t'aime Ô toi qui mourut pour moi Et qui veut dans le ciel même Qu'un jour je règne avec toi Il n'est aucune autre chose Qui puisse apaiser mon cœur En toi seul je me repose En toi mon puissant sauveur Jésus sauveur que je t'aime Jésus sauveur que je t'aime Ô toi qui mourut pour moi Et qui veut dans le ciel même Qu'un jour je règne avec toi À toi Jésus j'abandonne Mon cœur, mon âme et mes jours Quand moi ton amour rayonne Je veux te servir toujours Jésus sauveur que je t'aime Ô toi qui mourut pour moi Et qui veut dans le ciel même Qu'un jour je règne avec toi Nous allons conclure cet ensemble Avec ces paroles de l'apôtre Paul Que l'on trouve dans sa lettre aux Romains Chapitre 11 Au profondeur de la richesse De la sagesse et de la science de Dieu Que ses jugements sont insondables Et ses voies incompréhensibles Car qui a connu la pensée du Seigneur Ou qui a été son conseiller Qui lui a donné le premier Pour qu'il ait à recevoir en retour C'est de lui, par lui et pour lui Que sont toutes choses A lui la gloire Dans tous les siècles Amen Bon dimanche Et bonne semaine à vous Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada